coucou tout le monde comment vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc ce sera pour faire du killing sur cd on a tous des cd chez nous qu'on n'utilise plus donc on va pouvoir les utiliser en faisant des décorations en killing dessus moi je vais vous montrer une sorte de décoration aujourd'hui et je pense que par la suite je vais certainement refaire des tutos avec d'autres décorations possibles j'ai vu qu'on pourrait faire des bougeoirs etc donc c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui mais si ça vous intéresse je vous mettrai un tuto pour réaliser un bougeoir sur cd donc aujourd'hui on va faire un tuto qui va ressembler à celui ci donc là c'est un modèle que j'avais fait pour tester voir si ça me plaisait etc donc je vais lever un petit peu la caméra pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux donc j'ai utilisé un ruban qui vient d'action du papier derrière qui vient également d'action ainsi bon tout vient d'action sur ce tuto là tout vient d'action les bandes de killing c'était un lot d'action pareil c'est du là j'en ai recoupé certaines en 0,5 sinon c'est du 1 cm donc là c'est assez large c'est du 1 cm que j'ai utilisé donc pour ce tuto il vous faudra un cd du papier de la colle et un petit morceau de ruban donc là j'ai fait donc des fleurs qu'on a vu ensemble déjà sur un tuto avant les ronds comme ça on a vu aussi les arabes est ce qu'on a vu et là c'est juste du papier collé je vous retrouve tout de suite pour le tuto que nous allons voir aujourd'hui voilà donc on se retrouve avec le matériel dont nous allons avoir besoin pour ce tuto que je vous ai présenté préalablement donc un vieux cd du papier blanc du gris du noir il était resté coincé évidemment de la colle donc pour ma part toujours un tac et glu un morceau de ruban pour moi je prends du ruban du ruban blanc voilà tout simplement notre stylet à cleaning une pince pour bien placer nos éléments une paire de ciseaux et un crayon de papier donc je vais utiliser donc un papier donc pour faire le derrière qui vient d'un bloc je crois qui venait de chez jiffy que ma belle maman m'avait acheté il y a tout ça tout ça et en fait à chaque fois comme en fait je vais vous montrer un peu les pages parce que c'est vrai qu'il est très beau ce bloc c'est à 30,5 sur 30,5 en fait il est imprimé recto verso en fait les papiers donc je sais pas si vous allez faire ça vous voyez c'est brillant en fait c'est en légèrement en 3d en fait on voit qu'il y a du relief au niveau des décorations et je savais je savais pas comment faire dans le sens où j'avais pas envie de l'abîmer donc il y a le derrière mais en fait le derrière est tout simple donc je préfère prendre le recto qui lui est vraiment décoré et à chaque fois c'était très très beau et j'avais pas envie d'abîmer ce papier pour rien ne vous inquiétez pas pour le bruit c'est mon alarme de four qui sonne parce que le gâteau va être prêt c'est ma fille qui s'en occupe donc voilà donc en fait comme il est vraiment beau ce papier je savais pas trop quoi en faire en plus comme il y a qu'une feuille entre guillemets on a assez limité et voilà je voulais pas le gaspiller donc là on va utiliser ce papier là donc sur les toutes les fleurs il ya des petites il ya des petits points qui sont brillants et en relief donc on va prendre sur ce papier là donc je vous pose deux minutes pour le détruire pour le retirer de son emplacement voilà donc en fait pour je vois à peu près où est ce que je veux utiliser à quel quel endroit je voudrais utiliser donc par exemple cette fleur là désolé j'étais un peu au niveau de la caméra cette fleur là me plaît bien la blanche aussi est assez sympa mais je pourrais pas avoir les deux et en fait j'essaie de pas non plus trop trop gaspiller parce que je pense que je pourrais l'utiliser pour faire un tableau également j'ai un tableau en tête qui pourrait bien aller avec ce ce bloc de papier là on essaie vraiment de le placer pour faire en sorte de pas avoir trop trop de pertes et d'avoir les plus beaux motifs donc si je le mets ici j'aurai pas mal de fleurs donc je vais installer donc mon cd ici tout simplement attendez je vais pousser un peu pour pouvoir reposer ma caméra je vous ai dans la main voilà donc je fais le tour avec mon crayon à papier le tour de mon cd sans bouger ce sera mieux pour avoir la bonne proportion voilà il me restera plus qu'à le découper et à coller derrière donc ça on joue le tour après voilà donc cette partie là donc c'est très simple en fait et ça va recouvrir le ce côté là donc on va le faire en sorte comme ça vous verrez le temps que je mets je vais essayer de pas trop déborder au pire je ferai une ellipse au niveau du découpage donc C'est parti. Voilà, donc je l'ai coupé en 6 ronds. Donc ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'il vous faudra soit un cure-dent, soit un pinceau. Donc moi, je peux prendre un pinceau. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je prends un pinceau. Donc ce n'est pas pareil, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Action. Je l'utilise pour la colle, ça fonctionne très bien. Donc en fait, je vais vous montrer pourquoi j'utilise un pinceau. En fait, c'est pour éviter d'avoir des bulles d'air sur mon papier quand je le colle. Donc comme d'habitude, je mets de la colle sur mon support. Voilà, et avec mon pinceau, je vais juste venir tartiner, si on puisse dire, mon papier. Donc il faut aller assez vite parce que c'est comme la colle à la tatiglouie, elle sèche assez rapidement. Et je ne voudrais pas non plus qu'elle se soit trop vite absorbée par le papier. Donc j'essaie d'aller assez vite, mais d'en mettre partout pour que ça tienne bien. Donc si on déborde un peu sur le CD, ce n'est pas grave, parce que c'est la partie qui va être collée. Et n'oubliez pas surtout le ruban, puisqu'on le colle entre le CD et le papier pour qu'il ne bouge pas. Donc on met bien de la colle dessus également. On installe le ruban. Voilà, on essaie de bien le mettre correctement, et puis on met notre papier. Et on va de l'intérieur vers l'extérieur pour bien le coller, sans faire de bulle. En mode on maroufle, comme quand on pose la tapisserie. Et voilà. Donc là, le dos de notre CD est fait. Ça n'a pas été long. Voilà, et en fait, quand on a un peu quitté pas ici, on va simplement le recouper avec un petit tiseau. Désolée, j'ai envoyé bandaguer mes affaires. Donc avec un petit tiseau, on revient découper ce qui dépasse. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons fait une partie du CD. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc là, ça va être très très simple. Donc je ne sais pas si je vais mettre quelque chose pour écrire. Mais en tout cas, on va déjà le décorer. Donc là, j'utilise pour rappeler le blanc et le noir. Et j'ai également un tout petit peu de gris ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. J'ai un peu de gris au niveau de la fleur. Donc je vais utiliser les trois couleurs qui rappellent le dessin derrière. En faisant différents motifs en killing. On ne peut pas utiliser toute la bande. Voilà. Donc pourquoi je mets un ruban ? Parce que ça peut être installé au niveau d'une poignée de fenêtre. Ça peut être installé au niveau d'une poignée de porte pour mettre chambre de ou interdit d'entrée, etc. Mais en mode plus joli, on va dire, que ce qu'on trouve actuellement pour mettre au niveau des portes. Donc c'est pour ça que je mets un ruban pour qu'on puisse l'attacher où on le souhaite. Sans être dérangé par comment faire pour le faire tenir. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de... 1, 2, 3, on recommence. Je pense que je vais mettre un... Un bout de papier, comme j'avais fait pour l'autre. Donc je vous remontre... Parce qu'il est là. Voilà. Un petit encart pour que la personne puisse noter ce qu'elle veut. Donc quand je fais un encart comme ça, souvent derrière, je réutilise le motif que j'ai mis derrière. Donc là, pas sûr. Je vais peut-être juste faire noir et blanc. Et comme ça, la personne pourra écrire en noir sur son support tranquillement. Donc voilà. Donc là, je vais juste faire des petits arabesques, des petits trucs sympas. Après, si vous tapez Killing sur CD, vous allez avoir énormément de modèles sur internet. Pour faire des bougeoirs, pour... Voilà. Pour faire un peu de tout. Après, je n'aime pas reprendre exactement ce que je trouve sur Google. Donc voilà. Donc ça, je n'avais pas encore vu ce type de création. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va se lancer dedans. Parce que c'est une création que je n'ai pas vue passer sur internet. Voilà. Donc là, il vous suffit juste de faire des petites décos en Killing qui vous plaisent. De les positionner comme vous le voulez. Il ne veut pas. On recommence avec le il veut pas. Ça arrive régulièrement avec mes vidéos. Vous avez déjà vu que mon matériel n'est pas très compatissant avec moi. Il ne veut pas collaborer quand je tourne des vidéos. Mais ce n'est pas grave. Désolée, c'est mon téléphone qui tourne. Je reprends tout après. Donc voilà. Donc vraiment faire pas mal de petites décos. Et je vais vraiment rajouter un morceau de papier pour pouvoir écrire ce qu'on veut. Et puis ça peut également servir de décoration à Noël. Pour ceux qui veulent un sapin un peu original. Je pense que ça peut être un bon compromis avec le sapin traditionnel. Ça peut être assez sympa de faire un, entre guillemets, un sapin avec des saisies à l'intérieur. Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, j'ai mis deux papiers l'un avec l'autre. Je roule les deux papiers ensemble. Et je le relâche comme ça. On voit bien le blanc à l'extérieur et le noir à l'intérieur. Normalement ça se voit bien. Donc voilà, là vous avez vu quelques petites décos. Hors caméra, je vais découper le papier qu'il faut. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne au final. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai vu découper les deux petits morceaux de papier comme je vous avais dit. Les températures, mais n'importe quoi. Les dimensions. Alors les dimensions, 4,5 sur 6 pour celui d'en dessous. Et pour le blanc, je suis à 3,5 sur entre 4,5 et 5. Après voilà, moi quand je le découpe, je le fais à vue de nez. Donc ça donne à peu près ça. Ce qui laisse la place. Pour écrire en chambre 2 ou joyeux noël. Voilà, comme ça reste une déco sobre. Elle peut être utilisée dans plusieurs circonstances. Donc là-dedans, on va passer juste au collage. Donc ça, c'est toujours la même technique. On prend notre cure-dent. J'étais hors caméra, je suis désolée. J'en ai mis sur mon ongle, ça ne va pas être pratique. C'est pas grave. Voilà, on met de la colle sur le papier et on positionne. Donc là, on reste un petit peu appuyé. Comme c'est une surface un peu glissante du fait que ce soit le CD. Il faut rester un petit peu appuyé pour que ça tienne un peu. Voilà. Donc, hors caméra, je me suis arrêté même pas 5 minutes pour prendre mon papier et le couper. Donc, le papier dans-dessous, c'est celui que je vous ai montré. Et le papier blanc, c'est le papier blanc carte stock en 220 grammes qui vient de chez Action. Voilà. En gros, pour cette création de A à Z, il faut compter, je dirais, une vingtaine de minutes, je pense. sans compter la coupe des bandes, parce que moi, elles étaient déjà... Bravo. Elles étaient déjà coupées. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut maintenir un petit peu, parce que sinon, elles formaient partout. Donc, je n'ai pas encore trouvé comment retirer la colle de mon CD. Je pense qu'avec la contentie, j'ai de l'alcool, ça devrait le faire. Donc, voilà. Donc, vous avez vu un peu la technique pour coller. Donc, ça va me prendre 2 minutes pour coller. Il reste donc, je ne vais pas le faire sur la caméra, enfin sur la vidéo, ça fait un peu à rien. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, après, voilà, les solutions sont infinies par rapport aux couleurs de papier que vous avez, etc. Moi, je mets un papier à motif. Vous pouvez mettre un papier simple. Vous pouvez ne pas mettre ça. Vous pouvez le remplir entièrement. Vous pouvez en faire un bougeoir. Enfin, sur CD, les papiers sont infinis en création de killing. Donc, je vous laisse à votre imagination. Et puis, j'aimerais bien voir un peu ce que vous faites. Parce que je n'ai pas beaucoup de retours sur ma page. Voilà, voilà. À très bientôt pour d'autres créations sur CD. Bye, bye.